Oui, il va y avoir le nerf, tout à fait, ça va faire du bien au jeu je pense. Il n'y a qu'un seul light en face, il ne faut pas que je meurs, si le BR meurt et que je survis je peux faire une très très bonne game sur cette map, je vais faire un opening colonne 2, pour voir si le BR est là, s'il n'est pas là je vais pousser mon spot, même s'il est là je vais pousser mon spot, je vais jouer ultra agressif, je vais mettre une HE pour laisser lui mettre un petit 500 là, il n'y a rien colonne 8-9, ils vont tous jouer colonne 2, c'est pas ouf hein, leurs deux pseudo finissent par 2016, what the fuck, Rout pli sur le Böschlilier, personne à droite c'est chaud hein, donc là ce qu'il faut que vous regardiez c'est tous les mecs qui sont pas spot parce que j'ai fait un truc très agressif colonne 2 ce qui fait que j'ai spot 3 quarts des gens qui allaient aller ici, ça veut dire qu'il y a 1, 2, 3, 4 5, 6 personnes unspot l'arbre il est cassé, donc il y a quelqu'un là il va avancer ici, et je vais le spot là vous allez voir, je vais le spot ici là quand il va avancer donc on a dit le E4 les 4 médiums et 2 KPZ qui sont pas spot, qui sont potentiellement en forêt le BR on sait qu'il est en forêt parce que je ne l'ai pas vu là donc je n'ai pas voulu pousser ici pour ne pas perdre d'HP parce que s'ils étaient aggro, je mourrais donc ça ne sert à rien de faire un actif si on peut prendre l'info en étant safe donc là c'est plutôt bien, on a l'info du Léo on a les 2 KPZ, normalement il peut prendre un tir ils l'ont raté le deuxième j'ai pas d'arta donc j'aurai pas de spot le BR qui a avancé qu'on n'a pas vu ok et lui il se suicide c'est bien hein, c'est bien de te suicider il est tombé au parent, bravo là il gratte la moitié de mon assist et il va se suicider c'est vraiment incroyable il va falloir prier pour avoir du cover putain mais comment il survit il va dans l'eau non mais si le BR a un CVS je vais être dans la merde salut les barous tout plaqué pour jeter des à cause des teams si le BR meurt ça me met extrêmement bien ça me met extrêmement bien y'a rien pour venir me clear du coup je vais perdre ma spot tous les maîtres qui vont vouloir venir et là ce qui est bien c'est qu'il sait pas forcément qui les perd ma spot du coup il continue d'avancer tout en étant spot et il prend des tirs il va reculer lui voilà parce qu'il sait qu'il les spot donc là mon bush est vraiment trop trop bien c'est lui qui passe le Léo derrière moi je l'ai vu le 4 qui vient de perdre 1000 HP ça c'est moi aussi je crois faut pas bouger là surtout pas bouger on a 3k HP de retard lui il est perma que ce soit par moi ou par l'autre side lui il avance c'est parfait ça c'est parfait ça il va prendre tarif lui ça si on arrive à le finir c'est vraiment bien oulala le X avance pas trop avec ton X retenez bien ce bush les gars c'est pas celui-ci parce que lui il est proche de la maison ici il y a un mec qui se met là vous êtes dans la merde par contre vous pouvez pas le spot du coup parce qu'il y a un bush là un bush là et moi je suis dans un bush donc là il y a son camo qui s'applique du coup je le spot pas c'est bizarre hein mais je le vois pas faut juste pas bouger et attendre dites vous qu'une game où il y aurait pu y avoir des artis là bah j'aurais fait encore plus de spots encore plus vite lui il avance c'est une erreur c'est très bien pour moi le kpz a pris le leo a pris aussi le prog il s'éloigne je pense que le AX il a fait le tour il doit être par là maintenant on gratte encore un peu d'assist on a encore chopé 826 c'est très bien lui il est one shot le prog est one shot le 4 faut que je calcule sa trajectoire il avance comme ça donc il me spottera pas donc là faut pas bouger nice 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 ok il a rota là bas ça c'est le seul truc qui peut nous faire perdre la game là il y a un truc à faire il faut voir le prog tuer le 4 s'aligner et faire le tour pour faire chez lui comment je peux faire ça réfléchir et réfléchir et réfléchir il faut que lui prenne un tir s'il prend un tir je le finis et après je 1v1 le 4 et je me barre kill him tu veux que je tue qui c'est le non pour moi c'est le prog qu'il faut tuer j'ai peut-être ruiné la game mais pour moi faut que je tue lui ok on prend pas le 4 le kpz m'a raté lui il meurt ok le v4 est one shot j'ai l'information le esconk aussi il m'a spot il m'a pas spot ok excellent je m'éloigne mais pas trop pour pouvoir le voir au cas où ok le jag avance il faut que j'avance intérieur parfait je suis spot normalement j'étais dans l'open c'est pas grave le v4 va pas avoir le temps de se turn faut que j'aille aider mes alliés là bas tout en restant ici pour spot le v4 et le tuer du coup je fais ça juste me mets pas un feu avec ton v4 là faut que je prenne les tirs et que je pêche le guy 15 a des points de vie on est bien on est très très bien béné bah j'ai well played bénef parfait retenez bien ce buisson c'est important et vous avez vu je l'ai pris extrêmement tôt le bush en fait quand j'ai vu que colonne 2-3 il y avait tout le monde sauf le br faut partir du principe que un light pour un light ma pouverte faut pas mourir faut pas aller colonne 7 faire un truc agressif si vous avez pas d'allié ça sert à rien prenez direct un passif et vous attendez d'avoir l'occasion de pouvoir finir quelqu'un ou gagner un cross on fait pas beaucoup de dégâts mais clairement j'ai j'ai littéralement il a fait 8700 avec son grille et j'ai eu 9000 d'assises pardon donc clairement je pense que c'est lui qui m'a donné trois quarts de l'assises que j'ai eu donc gg à lui franchement un gros gg à lui hein bénef bénef c'est pas mal de l'assises 1 de l'assises